... Je détestais les débuts d'enquête. Éprouver cette sensation de gamin à l'examen, sûrement l'angoisse de la page blanche. C'était un crime odieux. Et j'avais, évidemment, peu d'indices. L'heure était à l'autopsie. J'avais beau avoir l'estomac bien accroché, même elle ne me révéla pas grand-chose. Cela faisait trois mois déjà que tout avait commencé. C'était la sixième victime, toujours la même histoire. L'une des plus belles peluches de la ville. Un coin sombre et les voilà perdantes sur la grande roue du destin en pleine fleur de l'âge. Je comptais alors sur Bobby, dit la fuine. Un indique que bien des collègues m'enviaient. Et je ne fus pas déçu. Il me livra un panel de suspects. Il y avait Gonzo, le méchant clown. Mao, le méchant chinois. Ernesto, le méchant livreur de glace. Gastro, le méchant dinosaure. Et il y avait même le gars des sucettes pire aux méchants. Mais l'un d'eux attira mon intention plus que les autres. C'était Alberto, le fameux collectionneur de peluches. Je l'ai donc convié à venir répondre à quelques questions au commissariat. Cordialement, cela va s'en dire. Mais nous avons vite été coupés, car on est venu nous signaler que la collection du maniade de la peluche brûlait. Le tueur avait profité de l'arrestation d'Alberto pour venir s'attaquer à sa collection. En gros, c'était de ma faute. C'est alors que je l'ai vu. Il observait son œuvre depuis la fenêtre. Je le prie donc en chasse. Arrivé dans une impasse, il me prie par surprise. Le type avait l'air quelque peu dérangé, car il semblait écouter les conseils d'une hideuse poupée de chiffon. Et c'est à ce moment-là où les carottes semblaient cuites pour moi, qu'Alberto me rendit un fier service. J'étais ravi de voir qu'il ne me tenait pas rigueur pour la bavure. L'enquête révéla très vite une toute simple schizophrénie narcissique à tendance monomaniaque chez la jeune fille, qui s'était persuadée que son horrible poupée lui parlait et l'obligeait à dessouder toutes les peluches plus belles qu'elle. Le coupable appréhendé ? Les indices récoltés ? Le rapport tapé ? Encore une affaire réglée par l'inspecteur Lenoir. Sous-titrage ST' 501